Le CACR en termine ce lundi en légère progression, rassuré par l'accord signé entre les Etats-Unis et le Mexique sur le front commercial, ainsi que par des chiffres encourageants sur le commerce chinois. Parmi les valeurs qui se sont distinguées à la hausse, on retrouve Renault, qui grimpe de 2,6%. Selon la presse, le constructeur français et Fiat Chrysler chercheraient des moyens permettant de relancer leur projet de fusion. Parmi les baisses, Air Liquide recule de 0,7%. Le groupe cède ses unités dédiées de gaz industriel à Fujian, Shenyuan. Cette transaction permettra à Air Liquide de renforcer sa capacité d'investissement dans ses grands bassins industriels, y compris en Chine et dans d'autres activités à fort potentiel. Cette décision est également en ligne avec les objectifs climat d'Air Liquide. Sanofi perd quant à lui 1,3%. Le laboratoire pharmaceutique annonçait que les résultats de phase 3 de son antidiabétique solicois avaient montré une baisse significative de la glycémie sanguine chez les patients adultes traités. Ces derniers ont obtenu un taux de glycémie moyen inférieur au taux de 7%, recommandé par l'American Diabetes Association. Enfin, un Ruffins scientifique chute de 3,3%. Le leader scientifique mondial des tests bioanalytiques indiquait que la récente attaque informatique dont il a fait l'objet pourrait avoir un impact, je cite, significatif sur ses comptes. A New York, Sabrina Cagliosi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. A demain.